Alors bonjour c'est Fred, tipster du site gamefute.com et dans cette vidéo nous allons aborder les paris fun, pronostic fun pour un pari fun ou la psychologie du parieur à jouer le nostra footballus des paris sportifs. Beaucoup de tipsters ou de pronostiqueurs utilisent le terme de pari fun pour stipuler le risque que le pari ne passe pas. Pari fun, souvent un pari simple pour combiner un problème avec une grosse cote car la cote est plus ou moins élevée, certains même diront semi fun, donc il n'y a plus limite quoi, semi fun. Donc le tipster ou de pronostiqueur proposeront ce type de pari qui pourrait être plutôt traduit par un indice de confiance, donc on pourrait dire safe, semi safe puisque apparemment il y a du fun, il y a du safe, mais maintenant il y a entre deux, semi fun, donc le safe insur, semi fun ça serait disons risqué et fun très risqué. Ce sera pour justifier que le pari n'était pas facile ou évident puisque c'est un pari fun par la finition, mais beaucoup sans scrupule seront dans tous les cas gagnants mais pas vous. Bah oui sans scrupule, pourquoi ? Parce que souvent les tipsters sont affiliés à des knickers avec les revenus partagés, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où l'intérêt de vous faire perdre et c'est déjà évoqué dans une vidéo pari en anglais sur un bout de knicker ayant fait une proposition de gagner sur les pertes des joueurs. L'intérêt de dire de faire des pari fun aussi, perdant, bah voilà. La rémunération par revenu partagé permet d'acquérir un pourcentage ou un montant fixe, voire variable, sur chaque dépense que font les personnes sur le site. Donc vous comprenez très bien l'intérêt. Pour moi c'est une pratique que l'argent devrait proscrire des tipsters via une affiliation avec des bookmakers parce que c'est pas normal que c'est contre-intuitif. Soit disant pronosnickers ou tipsters proposent des paris mais en même temps qu'ils soient susceptibles de gagner par rapport aux pertes des paris heureux. Près souvent on tombait dans l'irrationnel avec les paris fun. On faisait plutôt la chance, on essayait un truc des paris sportifs peu probables. Plus la notion de probabilité gagnante pour votre paris sportif, il n'y a plus de notion de probabilité gagnante pour votre paris sportif. On loue presque la cote du paris sportif en espérant un gain. C'est plutôt du loto, on peut l'imaginer plutôt comme ça. Pour se voir pour certains du caisse de nous. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est plus du paris sportif. Vous jouez encore, on pourrait dire que vous jouez Nostra Footballus. Nous sommes très loin des notions de variances dans les paris sportifs. Pour moi, c'est à proscrire de vos paris sportifs. Si vous tenez une gestion d'une bankroll, que je vous conseille absolument, je reviendrai. Par contre, si vous êtes un petit peu, comme on peut dire, un joueur récréatif ou occasionnel, ou comme ça, vous louez 10 à 20 euros, pourquoi pas. Mais aussi, pourquoi pas ne pas commencer à parier et à jouer sérieusement. Car là, je vous répète, vous tentez un pari improbable. Vous tentez un truc, vous avez éloigné des probabilités de gagner votre pari. Pari sur la chance, c'est plutôt ça qui est mis en avant. Vous vous automisez aussi à perdre. Vous conditionnez perdre. C'est la traduction psychologique à un pari fun. C'est-à-dire, voilà, je n'ai pas gagné parce que c'était un pari difficile. Vous faites un pari fun. Ou vous vous préparez psychologiquement à aller voir perdre. Ce qui n'est pas normal non plus. Vous vous mettez dans une situation de perdre et d'accepter de perdre. C'est ça que ça traduit pour moi. Donc, c'est vraiment un proscrit. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'a dit, Fred, ce n'est pas fin de perdre. Parce qu'il y a quelques années, il y a 4 fréquences sur Facebook, je faisais le doublement en futé. Donc, c'était une cote de 2 et plus qui doublait la mise. Mais aussi, je mettais des pari fun. Et puis, une fois, l'un d'entre vous m'a dit ça. Et c'est vrai que lorsque j'ai analysé, j'ai arrêté de proposer ce type de pari. En me disant qu'effectivement, psychologiquement, on se conditionne, on s'autorise à perdre. Alors, je vous rappelle. Vraiment, ce qu'il faut suivre, c'est que vous devez parier sur une cote value avec une probabilité gagnante. En ayant le meilleur ratio gain de risque possible. Vous ne devez en aucun cas parier sur une cote, mais la meilleure probabilité de gagner. Et vous devez, selon votre profil de parieur, accepter le meilleur ratio gagnant. Le temps que vous connaissiez pour déterminer votre profil de parieur. Donc, ça sera abordé dans le club Généfité. On détermine un profil de parieur selon certains critères dont les moyens financiers, votre objectif, votre aversion au risque, le temps que vous avez. Enfin, énormément de critères. D'ailleurs, dans le club, il y a une partie de coaching et une partie de coaching privé. Donc, voilà. A vous de choisir, mais je vous déconseille de parier sur les travaux fun. Donc, voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Un petit like si vous avez apprécié. Commentez si vous avez des questions ou donnez simplement votre avis, même contraire. En attendant, bon match. Merci. 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 Merci.